Polar français Hercule Poirot quand même, mais j'ai eu très envie de dire les deux Et Arsène Lupin, j'en dis trois Poudre noire quand même, parce que c'est l'encre avec laquelle on écrit Voyou forcément Plutôt nuit, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup la nuit Plutôt enquête, mais pas enquête au sens policier, enquête au sens de trouver une solution à une énigme Ah, c'est compliqué ça, oh quand même, paradis Films, ah non, je regarde pas de séries, on a beau me convaincre que c'est mieux que les films, j'y arrive pas, c'est trop long Huit clos, ah moi je n'ai écrit que des huis clos, que des îles, enfin voilà, tous mes romans sont des huis clos Secret forcément, voilà, là aussi dans mes romans, la clé c'était toujours le secret Café, même si je bois aussi du thé, parce que voilà, mais aimer quand même café Passer Femme fatale Ouf Le meilleur forcément Pardon, ah je suis quelqu'un qui pardonne beaucoup, c'est même une de mes défauts, je suis pas du tout rancunier, c'est terrible Démence Ah, j'ai envie de dire les deux, parce que forcément roman, je suis romancier, mais vraiment BD, parce que là j'ai la chance d'avoir pas mal de romans qui vont être adaptés en BD, de travailler avec des BDI sur des scénars, donc là vraiment c'est un truc, c'est aussi un vrai nouvel univers qui s'ouvre Thilier, parce que Franck je le connais bien, qu'on est copain, mais j'aime aussi beaucoup Fred Vargas A main nue Provinces, forcément, je suis un éditeur, je suis un auteur de Provinces, je suis resté dans ma Normandie natale et j'en suis très très content Ah, Scalpel quand même, parce que Loupe, ça me fait trop penser à la police scientifique, c'est vraiment un truc qu'on trouve pas dans mes romans Poison, ah oui, non, poison c'est une bonne façon de tuer, ouais oui, puis là on sait pas qui l'a fait, etc, oui, poison C'est quoi la différence entre Salon et Festival ? Je sais pas, donc je vais dire Salon, on va dire que Salon c'est un festival plus intime Livre de poche, parce que, enfin évidemment j'ai mes grands formats, mais le livre de poche c'est celui qui reste, c'est celui qui traîne, c'est celui qu'on voit dans David Grenier, c'est celui qui traîne dans un vieux gîte C'est, moi, je pense pas en avoir postérité, mais voilà, si un jour, dans quelques années, voilà, il y a mes livres qui traînent, comme traînent les vieilles éditions du Masque, les vieux Agatha Christie, les vieux Arsène Lupin Ça c'est le truc, je me dis, ça c'est génial, quoi, voilà, quelqu'un qui a trop un livre 50 ans après, qui se dit, ah je me rappelle, j'ai lu ça il y a 30 ans, tu te souviens ? Voilà, ça c'est ma madeleine à moi, donc je me dis que peut-être que mes livres de poche vont finir, comme il y en a quand même pas mal qui se sont vendus, vont peut-être finir par traîner comme ça dans des vieux greniers ou dans des vieilles gétagères Et voilà, donc ça c'est la postérité des auteurs populaires ou des auteurs de Polar, c'est de finir comme les vieilles collections du Masque, voilà, quelque part un peu jaunis, un peu cornés